Bonjour, je m'appelle Casey et aujourd'hui mon partenaire et moi parlerons des lois pour les aires de travail en France et aux États-Unis. Juste pour introduire, en France, il y a la loi de 35R qui considère la semaine de travail comme 35R. Et si quelqu'un travaille plus que ça, les aires sont considérées supplémentaires et le pays est plus haut. La loi est presque la même aux États-Unis, cependant les aires minimum sont 40 dans une semaine. Un petit peu d'histoire pour la loi de 35R. Elle a été adoptée à l'année 2000, en février, et elle a remplacé une loi ancienne qui a considéré la semaine de travail comme 39R. Et elle a été établie par le Parti socialiste avec deux buts. Un était pour réduire le chômage avec une meilleure distribution de travail pour chaque employé. Et le deuxième but était juste pour améliorer la qualité de la vie avec une provision de plus de temps libre pour les employés. Quelque chose d'intéressant, en moyenne, les Français travaillent actuellement plus que 35R dans une semaine. Et en réalité, ils travaillent plus comme 39,5R dans une semaine. Et ça change dépendant du type des employés. Par exemple, les cadres travaillent pendant 44R dans une semaine. Et les ouvriers travaillent pendant 38R dans une semaine. Alors, c'est assez différent. Et quelque chose d'autre d'intéressant, vous pouvez voir cette carte qui montre les aires de travail dans chaque pays européen. Et le vert, si le vert est plus français, ça veut dire que les citoyens travaillent plus des heures dans une semaine. Et comme vous pouvez voir, la France a un vert très clair. Alors, les Français travaillent moins que les autres Européens. Et comme vous pouvez voir, la France a un vert le plus français. Alors, même que les Français travaillent moins que les autres Européens, ils sont plus productifs. C'est très intéressant. Ils suggèrent une relation entre ces taux. Les opinions de cette loi, en général, il n'y a pas une grande augmentation en recrutant les employés. C'est une critique. Et aussi, une autre critique est que les entreprises juste demandent une augmentation de productivité de chaque employé. Alors, ce n'est pas vraiment bon pour les employés. Et aussi, il reste difficile à embaucher les nouveaux employés à cause des lois en français qui sont très strictes contre le licencié des employés. À mon opinion, je pense que le taux de la productivité est très bon en considérant le moyen L de travail en France. Et alors, peut-être que c'est un bon exemple de la nécessité du temps libre. Cependant, avec juste un petit plus haut minimum, je pense que la productivité ne souffre pas, mais les entreprises pouvaient avoir plus de travail dans une semaine de chaque employé. Et je pense que ça, c'est nécessaire pour vraiment améliorer le commerce et l'économie qui sont faibles maintenant en France. Et ça a aidé les entreprises beaucoup. Et maintenant, à Ali, qui parle des heures hebdomadaires aux États-Unis. Et maintenant, je pense que c'est un petit plus haut à l'économie qui est un petit plus haut à l'économie.